Bonjour tout le monde, c'est Pepos, je suis avec Pancho, on va vous caster les derniers matchs de la grande finale entre les KMLT et les Reliques de la Mort. Alors un peu particulier cette phase finale, le 2v2 ne sera pas joué, et des deux 1v1 qui ont été joué, il y en a un qui ne sera pas cast, car il a été un peu à sens unique, donc on va vous cast le premier 1v1 qui oppose aux Illigates à Gauvin, 3-14, pour l'ancien pseudo. Je suis à 5 secondes toi aussi, j'appuie sur play dans 3, 2, 1v1, je te laisse présenter le commandant d'Ozy, je regarde ce qu'a pris, qu'après sélectionner Gauvin. Ok, 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 alors pour Ozyl Gat qui joue Oberkommando West, donc il a pris Fashmihager, forcément, ça soit logique en 1v1, puisque les Fashmihager, même s'ils coûtent cher, ils sont quand même assez bons, surtout contre un américain, donc ça peut le faire, après il a pris Grande Offensive Doctrine, donc Panzer Fusilié, Smok, STG-44, bon, Tigre, classique, je pense que c'est pour avoir un Tigre, enfin un Charlour assez rapidement, et enfin, il a pris le commandant avec le Goliath, l'Overwatch, et donc là je pense que l'intérêt c'est plutôt le Fash, l'assaut de secteur, et les Jagger, qui sont très bons pour wipe des unités en fin de vie, voilà. Ok, du côté de Gauvin, qui est parti américain, il a pris compagnie d'appui de reconnaissance, avec tout l'aéroporté, on a donc les éclaireurs, la tactique d'assaut, groupe de combat parachuté, le Greyhound, et les mines sous munitions, non c'est pas l'aéroporté, c'est la variante, c'est la variante de l'aéroporté, compagnie de cavalerie lourde, avec les Rangers, les barrages de fumis, la défense de campagne avec les fusillés qui peuvent poser les positions de combat, les sacs de sable et les mines, force combinée pour buffer, infanterie et véhicule, et le Pershing, et son troisième commandant, compagnie mécanisée avec blindage de réserve, qui peut équiper les Sherman en bulldozer, la Jeep et le Halftrack M3, le Halftrack mortier, les fusillés montés, et les forces combinées. Du coup j'appuie sur play, dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Du coup, juste pour la compagnie blindée, là, il peut avoir aussi les Easy 8. Il y a les Easy 8 aussi. Easy 8, et le Sherman, ça en fait pas un bulldozer, ça rajoute juste une lame, et du coup il a plus de vie, il peut faire des bosses. Il peut faire les petites bosses, il peut détruire les obstacles aussi. Ouais, oui, oui. Après, il n'y a pas masse d'obstats quand même, à part les barbelés. Et les pièges anti-chars, il peut les virer ? Ah, je ne suis pas sûr. Pas certain. Franchement, si les chars lourds, ils ne peuvent pas les écraser, ça m'étonnerait que le bulldozer, il y arrive, à vérifier. Ce serait à vérifier. Parait tous les intérêts des pièges anti-chars. On a Ozzy qui est parti sur une Cobble. Cobble, c'est ça. Vous entendez ça ? On va voir cette map, le classique au milieu. Il met les barbelés pour empêcher de rentrer dans la maison. Les stades des unités, demande Gromato. Les stades des unités, il y en a là. Les fusillés, ils sont 5. Les boss grenadiers, ils sont 5. Tandis que les chars, ils ne sont que 4, comme les échangons. Voilà. Et là, que gole, ils sont 2. Petite voiture, armée d'une mitraillette. Pour les îles. Bon, pour l'instant, ça se bataille pour le quart du du sud. On va voir aussi 4, tu veux de la haut, tu veux de la vol. On a perdu de la vie, donc on va pouvoir back. Les fusillés qui montent à l'assaut du Sturm. Le Sturm qui est en mauvaise posture. Voilà, voilà. Oh là là. Ça, c'était bien joué. Ozy, il a été trop gourmand. Il n'a pas voulu back. Aïe, 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 ça m'a fait mal. Il est parti, là, il fait un peu de l'éche-tourne. Il y a les boss qui se battent sur ce 2 sections. Ah, ah, autre way. Ouais, mauvais départ pour Ozy, là. Ouais, govain, il est très très bien, là. Là, il est très très bien. Il a retardé un peu la prise de son fuel. Pas mal pour un bien, mais c'était peut-être un peu cher payé. Les deux unités, là, les Volsk. Puisque les Sturbs, ça fait mal, parce que du coup, il a été obligé de refaire des Sturbs aussi, sinon il ne peut pas réparer la Keuble. Et s'il ne peut pas réparer la Keuble, il ne peut pas se battre. Et puis les Sturbs, c'est un peu... C'est un investissement, quand même. Ah, 300. 320. Ils sont forts, mais ils valent cher. Le report, petit combat, Keuble, fusilier. Govain qui avait monté, qui a essayé de décaper le fuel, là. Ouais. Il y a aussi qui vient de sortir le jeu. C'est son appareil Jäger, donc il a pris Overwatch. Govain, il a pris Pershing. La position des Sturbs, là, sur la Maison du Meek. Ah, après, c'est des échelons, donc ils vont les découper. C'est ce qu'il se passe. Et puis il a choisi son... Il a fait de manière son premier QG. Il faut qu'aujourd'hui, le bâtiment qui prendra, ça pourra être pénalisant pour le soin, notamment. Il faudra faire... De ne pas avoir pris ses munis, j'imagine que tu vas faire un choix entre soin ou arbre. Bah, s'il fait le T2, pour le soin, il n'a pas le choix. Il est obligé de lâcher les caisses. T'en as 3 pour 45 de munis, donc. Si tu te débrouilles bien, ça va. Mais bon, là, il pourrait prendre ses munis, quoi. La Keuble, elle va cap. Bon, tranquille. La grenade sur les Jäger. On est parti capitaine du côté de Gaulle. Qui est classique, hein ? Je vois rarement en AV1 les plans. Bah, moi, je pense qu'il est... Enfin, moi, à l'inverse, j'aurais plutôt qu'il est l'inverse. Ah ouais ? Il est bien joué, parce que comme ça, ils ont l'Akalyp 50. Et l'Akalyp 50, avec balle perfo, bon, contre un... contre un... un Havtrak ou 2-2-2, ça peut faire le taf. Avec un Bazooka, parce que le lieutenant, il peut être expédé d'un Bazooka, si tu le souhaites. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même pas mal joué, aussi. Alors après, contre un OKW, peut-être moins. Mais contre un Wehrmacht, je pense que c'est plus... C'est plus sustain contre... contre les véhicules DG, quoi. ça fait passer... Ouais. Et puis, contre l'infanterie, l'Akalyp 50... On va pouvoir trier tranquillement. Donc il est parti, ouais, sur... quartier général, régime mécanisé. Donc il va lui falloir des Munich pour qu'il a récupéré depuis. Pour faire le soin, il est en train de se faire cut-off. Et de son côté, il est en train de... Il récupère le fio d'adverses. Et là, Gauvin, avec son surplus d'unité par rapport à Ozi, il s'assure le map control. Parce que là, on choisit les cut-off, et puis... Il appuie l'étoile. Contact ! Infanterie ennemi ! Oh la vache, elle était belle, hein ! Parfaite ! Parfaite, là, les 4 gars... Pour 32 munis, et bien, c'est rentable. Voilà ! Voilà ! Il coûte combien, c'est le Jäger ? Il sera à 280 heures. Qui est sorti, enfin, qui est en construction pour Ozi. Et puis, ouais, les Jäger... Et les Jäger, en fait, ils sont surtout bons pour... Ouais, pour wipe des unités en fin de vie, puisqu'ils ont les Jäger. Mais là, contre des fusiliers... Nice ! L'ennemi envahit un de nos points de capture ! Bah, quoi que... Ils tiennent leur bras, quand même, dans la maison, là ! Ouais, ils tremblent pas, hein ! Pendant ce temps, il y a un Jog qui s'envoie. C'est la grenade, là ! Les dérangers... C'est parti ! On a parlé des vins ! Là, il est full à quantité ! Il est vraiment une grosse masse ! Il y a les 7 unités. Il y en a 4, pour l'instant. Il y a aussi, il y en a 4, pour l'instant. Il y a les premiers Luch qui arrivent. Ah, et l'anti-char qui est lancé immédiatement en face. Oh, c'est défoncé, ici ! Bien anticipé, ce qui est confirmé par... ... les tirs de Luch, là. Et ça se met à miner, aussi. Bah, ils ont... Il a des mun, hein ! Il y a des muns. Il y a des muns. Mine sur l'étoile. Et il y a des muns... Et on va... Dans cette Cuble, là... Il y a l'autre, celui qui met la pression avec... ... sur le carburant. Les rangers qui sont bien seuls. On perd donc un point de capture Il y a un anti-chart Il faut vite ramener l'anti-char Il y a un wipe de ranger Et ça coûte cher Ça coûte cher donc là ça n'arrange pas de main On peut perdre tous Heureusement il ne les avait pas amélioré en tant que sol Oh la grenade ! Oh la grenade ! Ça a failli faire comme tout à l'heure Il y a un 2ème luch Arrête Robert ! Après la vie Il y a un véhicule léger détruit Le luch qui part à l'assaut de l'Athée Il y a un souverain parce que Il y a un petit fusilier qui en déconne à l'anti-char Ah l'Athée qui ne tient pas Ah ça c'est vrai Il y a une base d'orca sur le lieutenant Je pense qu'il s'est rendu compte qu'avec seulement l'Athée Il y a un luch il est tellement mobile Et il y a tellement de petits huissons Il bouche la vue qu'ici il y a une Grenade sur les Jäugger Ouh ! Elle était belle ! Bien anticipé ! Deuxième luch qui attaque L'Athée Il n'est pas en position Il n'est pas régénéré Je trouve que ça me rend quand même d'une ambulance Pour euh... Ouais C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'infanterie à un moment Deuxième AT qui est lancée Mais tu vois le capitaine Même s'il est full homme il a moitié de vie Il y a l'autre qui va un frappé à la pop de la base OZileK il est bien revenu hein Oui là on prend du poil de la bête Il va tout récaper à son avantage Le Looch, qu'est-ce qu'il fait ? C'est dangereux ce qu'il fait le Looch au sud. Oh, le Looch tout en erreur. Il a sorti son camion, donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un T4. On se pourrait bien rebut. Et c'est bon, hop ! T4, qui est positionné sur le Cut-Off Prozy. Préparez le terrain pour le QG de Panzer, ici ! Pour le H3. Le Looch. J'ai pu le D2. 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 Ouais, là Gauvain il est pas en bloc de plan, mais il y en a. Le point de capture est envahi. La promotion vient d'arriver. Vas-y, là il a pris le map control et... Il tient le terrain avec... ses luches. Ils sont en affronte. Quelques falsches. Non, non il a pas de fachement. Quelques Jäger. Section légère. Ouais, j'ai la flemme. De dire le nom en entier en fait. Parce qu'il faut que je le traduise en même temps. Au-delà de mes compétences. Bon, les deux joueurs se regardent un peu là. Gauvain il peut pas spécialement avancer parce que contre des loot qui sont très mobiles... Bon, il a deux athées mais... Ils peuvent se cacher derrière les puissons. Donc c'est un peu compliqué. Pendant ce temps, aux élites, il se fait plaisir. Il fait un upper soldat done. Et derrière il a lancé un Goliath. Restez avec moi et vous pourrez peut-être... Où est-ce qu'on va avoir du Goliath foufou ? Alors est-ce qu'on va avoir un Goliath qui explose ? A voir... En tout cas, Gauvain il a sorti une ambulance. Effectivement, là, il est petit tout temps. Régentie. Ouh ! J'ai c'est attendu. Ouh ! Oh ! Les jetons, ils ont pris une grenade mais ils sont pas morts. C'est parti ! Le Goliath ! Le Goliath, Hiddle. Il a un écart. Le Gauvain, il s'est fait wipe ses échelons. C'est fort. Les rangers sont plus bas. Là, le Looch qui est tombé en haut. Un véhicule léger détruit. C'est pas à droite. Il s'est fait wipe le capitaine. Il reste qu'il va se faire wipe les fusiliers qui bac. Un nouveau voie de ravitaillement a été coupé. Il a dégoué, bien sûr. Il y a un AT qui a été perdu. Il a perdu. Il est parti au flanc ! Il est parti. Il est parti. Il est parti ! Il a perdu. Il est parti. Il a perdu le T-C. Un autre wipe. Il a 14 kills. Il est parti. la seule possibilité ça aurait été que directement et faire une contre-attaque rapide il n'a pas de quoi recycler donc il y a Gauvin qui part sur le reste de la map il a trois squads, il n'a pas de carburant, pas de main de peau et il y a un Panzer IV qui est senti du côté d'Ozingat je pense qu'il va y avoir le Panzer IV ouais il n'a même pas penché sur le tir de bazooka le P4 non non ouais il y a un ciblage manuel et c'est le GG aussi OP belle remontada très belle remontada très belle remontada Gauvin qui est très très bien parti les rapports indiquent que les américains sont à 200 points ils ont quoi comme armes les infirmiers ? ils ont des petits pistolets ça doit être des M9 M911 ben s'ils l'ont rangé je savais même pas qu'ils pouvaient se battre pour chaque seconde entre le claquement et le jog ils sont en train de sortir les bandages le paracétamol et c'est le GG belle game hein on s'est pas emmuyé c'est surtout la remontada qui était constillante ouais il a perdu combien ? il a perdu son Sturmosey au début un Vox une section de Jäger un Jäger après il a perdu la Cubble ouais elles sont faites pour partir à la casse les Cubbles ben tu peux l'utiliser pour après te faire la vue la détection avec la compétence ouais ouais ou alors sinon tu la suicides mais près de chez toi comme ça tu peux recycler tu gagnes 5 de Carbu mais bon l'objectif c'est quand même de la garder pour faire la détection sauf en fin de game où ça sert plus à rien enfin plus à rien c'est plus éco-responsable quoi c'est ça c'est ça il faut penser la planète mais là en fait il y aurait pu y avoir un autre scénario hein quand même hein Govin s'il avait eu le Carbu pour euh sortir le Pershing mais là il partait en contre-attaque et aussi euh il était pas bien hein il avait pas daté euh il avait pas d'anti-char hein donc euh Govin il aurait pu mais il y avait pas de Carbu il est manqué 100 de Carbu ouais c'est dommage parce que là ça aurait pu refaire un autre revirement ouais dommage dommage c'est vrai que les stats de fin de partie là illustrent euh la physionomie là du à partir du moment où les luches sont sorties quoi mais ouais c'est quoi au niveau des ressources ouais ah il y a eu un moment où il y avait beaucoup de Carbu là côté Ricain ouais je sais pas ouais ouais mais je pense qu'il a économisé justement pour sortir le le Pershing en first mais euh le problème c'est que bah son front il s'est effronterait et il a perdu ses deux athées et là ça m'était trop mal parce que là ouais les mines des 314 qui qu'il aurait dû miner plus tôt c'est vrai que le luches de droite il tombe à cause d'une mine non ? entre autres qu'il le dégât moteur et qui du coup il arrête de tourner autour des packs ou alors c'est une grenade ou alors c'est une grenade c'est une grenade anti-chins non ? je sais pas je sais plus j'ai pas bien vu j'ai vu qu'il y avait eu une mine posée à droite là et bien c'est ouais il y a eu une mine posée à droite et c'est là que bull qui se les prises ah oui qu'à foncer dedans exactement ouais qu'à foncer dedans et en fait le loot il est passé juste à côté enfin juste après donc c'est vrai que mais ouais c'est vrai que quelques petites mines sur les chemins ça aurait peut-être pu au moins ça aurait pu faire gagner du temps ça c'est sûr après tuer les louches aussi aussi en soi on m'a dit que j'augmente de 50% ton volume utilisateur car les gens t'entendent mal ah c'est parce que je parle pas fort je sais pas est-ce que c'est mieux comme ça ? parle ah oui bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau gameplay COH2 et quel temps fais-tu par chez toi ? par chez moi ? ah bah il fait un grand soleil il fait 20 degrés dehors alors que nous sommes en plein dans le massif central en plein dans les montagnes c'est incroyable mais nous ne pouvons pas sortir de chez nous donc nous commentons du COH2 ce qui n'est pas déplaisant voilà et toi cher Pépos quel temps fait-il ? il fait un magnifique ciel bleu les gens respectent le confinement le monde est merveilleux ah très bien alors tout va bien tout va bien ah moi il n'y a pas grand monde mais après je suis en centre-ville donc ah si il y a des gens en vélo là ça va tranquille bon 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 ce sont des ce sont des coquins tous ces gens-là on va faire une petite pause le prochain match c'est le 3v3 qu'on va essayer de cast en direct live avec un délai bien sûr avec un petit délai bien sûr bah du coup on met le stream en pause et puis on vous revient bah dès qu'on a la partie et qu'on peut vous commenter tout ça à tout de suite à tout de suite à tout de suite que c'est le pour c'est important